LH3 qui vous propose cet après-midi une émission spéciale consacrée aux tentatives de déstabilisation du pays, à la lumière bien entendu des dernières révélations fournies par le jeune Issaoui Mohamed Amin que les services de renseignement français ont tenté d'enrôler, de recruter avec des dessins, des dessins clairs de déstabilisation du pays. Un plan savamment orchestré d'ailleurs avec des recrutements ciblés, une cartographie établie, des réseaux connus pour l'acheminement d'armement. Nous vous le disions au tout début avec nous pour en parler notre consultant Hassan Qasimi. Hassan Qasimi, bonjour. Bonjour. Et pour m'accompagner également, mon collègue journaliste Ali Kafsi. Bonjour Ali. Bonjour. Et en guise d'introduction, nous vous proposons de réécouter un passage des révélations faites par Issaoui Mohamed Amin. Et en guise d'introduction, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Un plan de déstabilisation, une trame qui n'était heureusement qu'une vue de l'esprit pour saisir. Les initiateurs, grâce à la vigilance et au travail préventif effectué par nos services de sécurité. Toutefois, le danger qui guette le pays est quant à lui bien réel. Il s'agit d'une énième tentative, mais il y a tout un passif là-dessus, Hassan Qasimi. Effectivement, l'Algérie dispose d'institutions qui sont fortes, résilientes. L'Algérie a fait des évaluations continues dans le temps et dans l'espace. Vous devez savoir que la déstabilisation n'est pas nouvelle. La déstabilisation est ancienne et depuis, d'ailleurs, l'indépendance de l'Algérie. Souvenez-vous, en 1963, la tentative de spolier l'Algérie d'une partie de son territoire à l'ouest. Ça, c'est la première phase de déstabilisation et de la grande menace qui a pesé sur l'intégrité, la sécurité du pays. En plus, avec le temps, bien sûr, nous avons vu que durant la décennie 80, il y a eu un affaiblissement des institutions de l'État dû, bien sûr, à une conjoncture des événements de facteurs. Et vous devez savoir, quand il y a un affaiblissement de l'État, bien sûr, il y a eu un affaiblissement de la vigilance et les menaces sont plus importantes, plus fortes, et elles peuvent un peu être plus douloureuses pour les institutions d'un pays. Vous devez savoir aussi que nous avons basculé durant la décennie 90 et là, malheureusement, avant 90, il y a eu un affaiblissement des institutions de l'État qui ont ouvert la voie à ce que nous avons vécu pendant la décennie 90. Et vous avez vu, c'était pratiquement mobilisation du terrorisme international. Et là, il faudrait absolument expliquer que ce qui s'est passé durant la décennie 90 n'était pas la guerre civile. Et il y a eu, bien sûr, dans l'Hexagone, mobilisation de toute l'industrie subversive de la communication pour faire croire que les Algériens, durant la décennie 90, étaient en train de s'entretuer. Et c'est faux. Et il faut remettre les pendules à l'heure et dire, expliquer à ceux qui nous écoutent que durant l'année 90, c'était le terrorisme international qui était en train de massacrer, de tuer le peuple algérien, bien sûr. Il y a eu des organisations terroristes qui ont été parachutées en Algérie. Il y a eu mobilisation de mercenaires et de jihadistes sur le plan international qui ont été acheminées vers l'Algérie avec de grands moyens matériels, financiers, et bien sûr, avec le concours d'acteurs étatiques étrangers. Et bien sûr, vous devez savoir que durant la décennie 2000-2019, nous nous sommes passés aussi par une phase d'affaiblissement des institutions de l'État. Et cette phase-là allait ouvrir la voie à d'autres scénarios subversifs qui étaient en mesure de porter atteinte à l'unité et à la stabilité du pays. Et vous avez vu, dès 2000, la période 2000-2024, nous avons enregistré un feuilletant d'actes subversifs qui a visé l'Algérie pour, si vous voulez, vous pourrez peut-être donner des exemples sur le feuilletant des actes subversifs qui a été programmé en vue de les exécuter sur le territoire national. Et justement, vous me tendez la perche, Hassan Qasimi, en parlant d'acteurs étatiques et des derniers coups de boutoirs d'ailleurs, qui ont été vains, il faut le reconnaître. Il y a les révélations du jeune Issaoui Mahdamin ces derniers jours, mais il y a eu également récemment d'ailleurs l'affaire de Béjaïa, une cargaison de munitions et d'armements qu'on a tenté vainement d'introduire en Algérie. Et les artisans, les architectes de cette tentative sont identifiés et connus. Vous savez, je vais vous dire une chose, que depuis 2000 à 2024, l'Algérie, ce n'est plus l'Algérie des années 90 ou des années, bien sûr, de la décennie 2000. L'Algérie a gagné en maturité, elle a gagné en expérience, elle a gagné en puissance en matière de gouvernance et d'anticipation. Et cela a fait que tous les feuilletants de déstabilisation qui ont été programmés, financés, et dans l'intention de déplacer vers l'Algérie d'autres scénarios subversifs, de 2000 à 2024, ont lamentablement échoué. Et si vous voulez, je vais vous donner quelques exemples, si vous voulez bien. Bien sûr. Donc, nous allons commencer par le feuilleton Boraoui. Boraoui, c'était la tête de pas de toutes les cellules qui ont été montées par Xavier Triancourt, qui était plusieurs fois ambassadeur en Algérie. Et c'était la colonne coloniale implantée en Algérie, dont l'objectif était de déstabiliser à travers plusieurs scénarios. On pourrait citer le scénario du Hérak subversif, le deuxième hérak version Xavier Triancourt, dont l'objectif était d'installer le désordre, provoquer l'affaissement des institutions de l'État, d'organiser une transition, à l'exemple de la transition en Libye, qui pratiquement n'en finit plus et qui dure depuis plus de dix ans. Donc, l'affaire Boraoui est une affaire qui est considérée comme étant une ingérence de la part de l'État français dans les affaires intérieures du pays. Et cela, bien sûr, a provoqué des incidents incontentieux et qui ont pratiquement assombris les relations entre nos deux pays. Et, bien sûr, après Boraoui, il y a eu d'autres feuilletants, d'autres scénarios. Vous savez, la tentative d'acheminer de faire entrer par le port de Bdjaya une cargaison d'armes. Et là, bien sûr, nos services de sécurité avaient l'information, avaient mis en place tout un dispositif. Et cela, bien sûr, a permis de démanteler le réseau devant faire introduire une quantité importante d'armes sur le territoire national pour, bien sûr, lancer des groupes terroristes, des groupes armés pour attenter à notre sécurité et à notre stabilité. Après cela, il y a eu, bien sûr, l'affaire Bensmail. L'affaire Bensmail, l'implication du MAAC, bien sûr, dans plusieurs événements, devant absolument provoquer en Kabbali une explosion, ouvrir la voie à des confrontations interethniques, régionales, raciales, au sein du peuple algérien. C'est également un autre scénario qui a lamentablement échoué, grâce, bien sûr, à la vigilance de nos services de sécurité, à la mobilisation du peuple algérien, qui ont su faire la part des choses et qui ont réussi à neutraliser ce scénario machiavélique colonial des services secrets français. Puis, on peut revenir, il y a eu le dernier, celui de Sansal. Sansal, c'est pratiquement la colonne mentante, sur le plan culturel, devant faire valoir des thèses coloniales, devant faire croire qu'une partie du territoire à l'ouest du pays n'appartient pas à l'Algérie, devant faire croire que l'islam, de valider un peu et faire amplifier le sentiment islamophobe à l'étranger, en s'attaquant, bien sûr, à l'Algérie. Ce sont tous ces scénarios machiavéliques, coloniaux, sur le plan culturel, qui ont été amplifiés pour un peu essayer de déstabiliser l'Algérie, créer des scissions sur le plan culturel, sur le plan identitaire, sur le plan historique. Et tout cela, bien sûr, ce sont des scénarios qui ont été parrainés par les services secrets français, qui continuent d'ailleurs à faire la guerre à l'Algérie. Et croyez-moi que l'Algérie est forte, que l'Algérie a pris des mesures, et qu'elle sanctionnera de manière très forte tous les acteurs subversifs qui oseraient porter atteinte à notre sécurité. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, Hassan Qasimi, cette révélation, toujours par le biais de... faite par Issa Bouyou Mohamed Lamine, qui vient confirmer une énième tentative visant à porter atteinte à la stabilité de l'Algérie, et pour preuve, les révélations sur le plan visant à détourner le Hirak de son caractère pacifiste. Un pays immunisé, heureusement, il faut le dire, par nombre de plans de déstabilisation qui ont été déjoués, vous le disiez à l'instant. Vous savez que le Hirak vénit dans sa première version, c'est-à-dire une expression populaire de la volonté populaire d'aller vers un re-regression national. Et vous avez vu, en 2000, l'élection du président Abdel-Majid de Beaune, dont l'objectif principal, c'était de restaurer l'autorité de l'État, ça a été fait, mettre l'Algérie sur la rampe de lancement en matière économique pour faire de l'Algérie un pays puissant, influent sur le plan économique, ça a été fait. Maintenant, nous sommes en train d'envisager l'avenir, et de manière sereine, objective, l'Algérie est assez à l'écart de toutes ces manœuvres frauduleuses qui sont en train de se développer dans l'hexagone, parce qu'en France, vous devez savoir que nous sommes, sur le plan de la communication, dans la diversion. De gros problèmes en France, et pour occuper un peu la galerie, on sort des histoires de l'Algérie française, des nostalgiques de l'Algérie française, qui sont conscients que l'Algérie, actuellement, est arrivée à un point de non-retour, et que l'Algérie est un pays qui n'est pas vulnérable. L'Algérie est un pays invulnérable, pour la simple raison qu'il y a l'unité, qu'il y a la solidarité, qu'il y a une armée nationale populaire qui veille sur les frontières, et nous avons aussi un niveau de gouvernance assez élevé, qui nous permet d'imaginer tous les scénarios qui sont en train de se préparer, dans l'ombre, bien sûr, des alcoves de la subversion. Donc, on évoquait l'implication des services de renseignement français dans ces plans de déstabilisation du pays. Je me tourne vers vous, Ali Kefsi, pour évoquer et pour revenir sur cette association, dont le nom, d'ailleurs, a été à maintes reprises évoquée dans les révélations d'Islam de Mohamed Amin Issaoui, celui d'Artemis. Quand on jette un coup d'œil, d'ailleurs, même furtif sur le statut, on s'aperçoit aidément que son champ d'action devait être uniquement à l'échelle française, réservé au service des Français, mais il faut le dire, c'est un champ d'action qui a débordé, prouvant par y coucher la vitrine, d'ailleurs, qu'elle représente pour des cercles obscurs et pour des dessins obscurs également. Merci, Walid, pour cette invitation. Bienvenue aussi à M. Kassimi parmi nous. Tout d'abord, pour parler de cette association, Artemis, c'est un acronyme d'atelier de recherche, traitement, médiation interculturelle et sociale. C'est une organisation française initialement nommée Unismed. Bon, officiellement, son objectif est de lutter contre la radicalisation violente et de favoriser la réinsertion sociale dans le cadre du programme PER. C'est un programme qui a été lancé en France après les attentats qu'on a connus des années 2016. C'est pour lutter contre la radicalisation des citoyens français. Exactement, cela ne concerne que les citoyens français, les binationaux, du moins les résidents en France. Mais ce qu'on a constaté ici, Mohamed Amin Issaoui n'est ni citoyen français, ni un bilan national, ni un résident. Cela veut dire que cette association a sorti de son cadre, de son champ d'action. Elle s'intéresse à une personne qui n'est pas française, qui réside en Algérie. C'est une opération... Il faut rappeler que Issaoui est né en Algérie, à Bousmaïla, à Titova, à 4 ans, il est parti en Espagne avec sa famille. C'est là où il a vécu. Donc il n'a aucun... La grande partie de sa vie, c'était en Espagne. En France, selon ses dires, il n'en a passé que 6 mois. Il était de passage. Il était de passage. A l'imitation de sa tante. Voilà. Alors la France, vraiment, n'a rien à voir avec ce jeune homme de 35 ans. De 35 ans, je disais. Cela veut dire, c'est une opération de couverture. Artemis a servi de couverture pour les barbouzes françaises pour mener une opération de renseignement, tout d'abord, 1, et une opération de subversion, 2, et une tentative d'organisation d'attentats terroristes, parce qu'il parle d'une mission pour constituer un groupe terroriste à Alger. Donc cette association a été salie pour une une fois et à cette association qui normalement lutte contre le terrorisme. La voici. Elle est maintenant, c'est elle qui organise le terrorisme, qui veut organiser le terrorisme en Algérie. Et cela nous renvoie aux accusations qui ont été faites récemment au Niger par le président, par le chef de l'État, Abd al-Rahman Chiani, contre la France. Il a dénoncé, il les a nommés par leur nom des officiers de la DGSE, de la Direction Générale des Renseignements Extérieurs. Il les a nommés. Ils ont été mobilisés avec force pour déstabiliser le Niger suite au coup d'État qui a mis fin à Mohamed Bazoum, un président qu'on connaît tous. Il est à la salle de la France. D'ailleurs, justement, quand on se réfère à des articles de la presse française elle-même et même à des études très sérieuses également, on s'aperçoit que les responsables de la dite association occupent, ont eu à occuper des postes officiels, ce qui confère d'ailleurs à cette association un caractère officiel même. Effectivement, cette association, quand elle a été créée, le premier président, ce n'est autre que Jules Boyadjian qui est un proche et collaborateur de Bernard Gazeneuve qui était premier ministre, puis il est devenu chef de gouvernement. Il était son conseiller quand il était premier ministre et elle a été dans son cabinet au gouvernement. Appuyée par une autre personne qui était directrice au ministère de l'Intérieur, vous voyez, c'est l'encadrement de cette association qui est normalement une ANG qui n'a rien à voir avec l'officiel, son encadrement est issu du ministère de l'Intérieur, qui est du ministère de l'Intérieur, des services d'enseignement, des services de sécurité et de l'état profond en général. Alors, vous voyez, cette association n'a rien à voir avec le travail associatif libre et indépendant de la société civile, ce n'est qu'une couverture pour le travail des services de l'état. J'ajoute à cela, il y a une autre personne qui a ajouté à l'encadrement, c'est Benzin, ce marocain qu'on est dans le cercle théologien, notamment sur les recherches sur l'islam, l'islam européen entre guillemets, ce Benzin qui a été honoré récemment par le roi du Maroc, Mohamed VI, pour ses services rendus et pour son travail de rapprochement entre Rabat et Paris ces derniers temps, il a été honoré, on voit que le Maroc est toujours prêt quand il est atteinte à l'Algérie. On le sent. Quand il y a complot contre l'Algérie, inévitablement, il y a quelque part le Maroc qui rôde, il y a quelqu'un qui porte soutien à cette opération de complot, à cette manœuvre malsaine et malveillante. D'ailleurs, les révélations de Issaoui le prouvent, en parlant du Maroc, je voudrais revenir sur le rôle joué justement et la liberté d'action également qu'offre le Maroc pour ses services de renseignement. Hassan Qasimi. Savoir que le Maroc a toujours constitué, d'ailleurs, de prix, si on doit remonter dans l'histoire lointaine, même à l'époque de l'émir al-Qadr, le Maroc a constitué l'antichambre du colonialisme français pour un peu faire la guerre et encercler l'émir al-Qadr sur le flanc de l'ouest avec la complicité du roi. Maintenant, actuellement, les trahisons au niveau du Maroc se poursuivent et se continuent. Et actuellement, c'est la province et la logistique de déstabilisation de tout le continent africain. Et souvenez-vous, durant d'ailleurs les années 90, le Maroc a toujours été une monarchie qui abritait tous les groupes terroristes qui faisaient des attentats en Algérie puis qui repartaient se cacher sur le territoire marocain. Donc, le Maroc est connu, il fait partie de la logistique internationale occidentale de subversion et de démantèlement des États. Et il faut revenir un peu aux pratiques françaises d'ailleurs en matière de subversion, sont connues. les tentatives d'infiltration de l'Algérie par le canal de... Rappelez-moi le nom de celui que vous venez de citer. Aïssaoui. Donc, Aïssaoui, c'était un instrument d'infiltration en Algérie dont le but est dans la perspective d'installer des cellules terroristes en Algérie pour, dans une deuxième phase, aller vers des opérations et des attentats de grande envergure pour un peu déstabiliser l'Algérie et ouvrir surtout, ne l'oubliez pas, que dans ses déclarations, il avait parlé de la possibilité de faire entrer sur l'Algérie à partir du Mali et du Niger, de groupes armés. Et là, je voudrais revenir à la position des services, d'ailleurs scandaleuses, des services secrets français, bien sûr, avec la bénédiction des autorités politiques françaises parce que ça ne peut pas se faire ni l'un ni l'autre. Il y a toujours, bien sûr, un parrainage politique de toutes les phases de subversion qui sont organisées contre l'Algérie. D'abord, c'est les autorités françaises encadrent, financent et exécutent un plan de déstabilisation et de subversion contre l'Algérie. Donc, c'est important. La France n'est pas à sa nouvelle mission de déstabilisation. Elle est connue. Il y a beaucoup de maquis au nord de la Syrie où ce sont des mercenaires français qui agissent et qui, bien sûr, s'organisent dans la perspective de renverser le pouvoir et d'installer, bien sûr, tout à l'heure, on parlera un peu de ce qui se passe actuellement en Syrie. Donc, les maquis français au nord de la Syrie ou les maquis français en Afrique, je vous donne un exemple tout à fait précis et qui est authentique puisqu'il a été confirmé par l'ancien président au bassin jaune du Nigeria qui dit que 30% des armes de Boko Haram sont de fabrication française. Donc, vous voyez que les gros parmets qui agissent pratiquement dans tout le lac Tchad et qui déstabilisent plus de 4 ou 5 pays sont dotés d'armes de fabrication française. bien sûr, vous devez savoir que les bases françaises dans le Sahel qui ont été installées au Mali, au Niger, au Sénégal, au Gabon, au Tchad, ce sont des infrastructures militaires françaises dont la mission principale est de fournir des armes de manière clandestine aux groupes armés qui sévissent dans le Sahel. et je vous donnerai un autre exemple. C'est l'évolution du mouvement de résistance toileg au niveau du nord du Mali et il y en a bien sûr certains activistes qui sont manipulés, instrumentalisés pour faire revenir le Mali à la case de départ et lancer des mouvements séparatistes dans ce pays. Et je vous donnerai un deuxième exemple, c'est celui de Rouboula Alissa qui a été ministre à l'époque de Bazou qui s'est enfui, d'ailleurs il a des antécédents criminels qui s'est enfui et qui est actuellement en France et qui a bénéficié du statut de réfugié et là attendez-vous à ce que ce personnage soit la tête de mouvements séparatistes au nord du Niger. Donc à l'horizon il y a des turbulences qui sont annoncées pour l'année 2025 dans le Sahel surtout qu'actuellement dans le Sahel il y a un mouvement anti-français qui est en train de se développer de manière spectaculaire qui fait que la présence française en Afrique est indésirable que pratiquement tous les états demandent le départ des bases françaises. Vous avez vu la déclaration la dernière déclaration des délistes du président Idriss Déby du président tchadien qui a annoncé officiellement vouloir mettre fin au format de coopération colonial de coopération militaire entre le Tchad et la France et de mettre fin aux bases militaires françaises au Tchad. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Mali au Niger où les bases militaires ont été les forces servales ont été démantelées la force Takouba d'intervention européenne a été également démantelée et au Niger vous devez savoir qu'au Niger il y avait à peu près l'équivalent de 10 bases militaires au Niger et qui avaient préparé cette idée c'était une présence militaire étrangère qui avait déjà été en train de préparer une explosion de ce pays maintenant le Niger les nouvelles autorités du Niger ont demandé le départ de toutes ces bases militaires dans la perspective de retrouver de récupérer la souveraineté et de maîtriser leur territoire en fermant toutes les portes à ces interventions militaires qui sont hostiles à l'unité à la stabilité de ces pays Merci donc nous évoquions à l'instant justement Ali Kefsi la liberté d'action qu'offre le Maroc au service d'enseignement notamment français mais vous voulez rebondir sur le rôle organique que joue le Maroc aujourd'hui Le rôle organique justement je vais continuer dans la même logique il a parlé des pays du Sahel qui ont exprimé ces dernières années ces trois dernières années à partir de 2021 qui ont exprimé une haine envers la France coloniale envers cette France Afrique qui s'accapare des richesses de l'Afrique qui vassalise les états africains qui perdure la crise et la pauvreté en Afrique bon le Maroc comme à son accoutumée c'est un état fonctionnel il sert les intérêts de la France d'Israël de l'entité sioniste ou bien des Etats-Unis ou je ne sais pas quelle puissance autre coloniale pour perdurer cette influence aujourd'hui l'influence de la France est presque éradiquée en Afrique notamment au Sahel ce que fait le Maroc actuellement c'est de faire revenir la France au Sahel à travers le Maroc c'est ce qu'on constate le Maroc multiplie les initiatives envers les pays du Sahel celles de l'Atlantique celles soi-disant des gazodiques Afrique-Europe alors qu'en réalité le Maroc n'était qu'un acteur fonctionnel pour faire revenir la France par une autre porte par la porte du Maroc par les services de renseignement marocains et ça on l'a constaté à plusieurs reprises on a vu comment les Marocains utilisent les Zawaya en Afrique de l'Ouest on les a vu dans des exemples comment ils ont acheté des personnalités par l'argent de la drogue en Afrique pour appuyer ces intérêts et celles de la France dans la région je pense que les pays africains et les dirigeants africains doivent faire attention à ce retour de la France à travers le Maroc c'est le Maroc qui est la porte de la France pour l'Afrique il faut garder cette porte parce que l'Algérie l'Algérie est un état qui a toujours été aux côtés des Africains l'Algérie était la mecque des révolutionnaires et aujourd'hui l'Algérie elle propose des programmes de développement pour l'Afrique et elle le fait gracieusement mais ce que font les autres c'est la conditionnalité le Maroc quand il offre un service ou bien une aide soit disant une aide un prêt à un pays africain il est toujours accompagné d'une conditionnalité ça veut dire un intérêt derrière ce que ne fait pas l'Algérie les Africains doivent s'épauler de l'Algérie leurs grands frères pour aller contre ce retour du new colonialisme cette France-Afrique qui a trop asservi l'Afrique et qui a fait durer des régimes qui ne servent pas les intérêts de leur peuple Justement vous l'évoquiez il y a un contexte international très complexe dans lequel l'Algérie évolue également et les derniers événements avec une précipitation incroyable que personne n'a peut-être vu venir enseigne sur la gravité de la situation et les signaux qui sont lancés pour beaucoup plus de vigilance effectivement la vigilance la mobilisation et l'unité sont de mise pour la simple raison que les voyants et tout le monde le voit vous pouvez quand vous sortez dans la rue vous pouvez discuter avec n'importe quel citoyen algérien d'ailleurs du plus petit aux marchands de légumes aux marchands de fruits et qui sont conscients que l'Algérie est menacée donc ils sont préoccupés ils sont inquiets mais là je dirais une chose c'est que l'état algérien est fort il faut rassurer un peu la population pour dire que l'état algérien est fort puissant il est en mesure d'assurer la sécurité la stabilité et la protection de la population algérienne ça c'est important et si vous voulez je vais faire une petite ouvrir une petite fenêtre sur la France-Afrique pour préciser certains points la France-Afrique c'est la colonisation de l'Afrique ça c'est clair les Africains le savent et il y a un mouvement anticolonial anti-impérialiste et vous devez le savoir nous ne sommes pas contre les français nous sommes anticolonialistes anti-impérialistes donc nous sommes un peuple dont le niveau culturel est assez élevé pour ne pas faire ce genre d'amalgame et là vous devez savoir que le front des colonies françaises en Afrique est le dernier maillon de la colonisation française en Afrique et c'est un verrou qui doit inévitablement être levé pour permettre aux pays africains de recouvrir leur souveraineté je vais vous dire une chose que ce qui se passe à travers le Maroc et qui constitue pratiquement un levier de la France en Afrique et là je vais vous donner un exemple le dernier exemple du Maroc qui propose bien sûr ce sont des propositions françaises au nom de la monarchie c'est de proposer aux pays du Sahel un accès vers l'Atlantique et vous devez savoir que c'est une proposition de nature coloniale pourquoi de nature coloniale ? pour la simple raison que pour passer par l'Atlantique il faut passer par le Sahel occidental donc on propose aux pays du Sahel d'avoir un accès sur l'Atlantique mais de passer par le Sahel occidental ce qui voudrait dire c'est de normaliser la colonisation du Sahel occidental par le Maroc par le Maroc bien sûr et il y a la deuxième proposition qui est d'ailleurs une proposition française qui a été rédigée à l'époque de Chirac à l'Elysée c'est de proposer un peu à la communauté internationale une autonomie du Sahel occidental sous le souveraineté marocaine et là souvenez-vous c'est également un projet colonial puisque le même projet a été proposé par De Gaulle durant la colonisation en 1958 où on a demandé au FLN d'accepter à ce que l'Algérie soit autonome sous souveraineté française donc vous savez que les plans de colonisation et les plans d'occupation et de domination évoluent prennent de nouvelles formes mais dans leur nature et dans le fond c'est le même contenu qui consiste à dominer à coloniser les territoires colonisés l'Afrique maintenant si vous voulez qu'on revienne au contexte international et les événements nouveaux qui sont en train de se développer sur le plan internet si vous voulez ça s'impose un peu ce qui se passe un peu actuellement en Syrie en Syrie on a bien sûr écouté beaucoup beaucoup de choses qui se disent actuellement dans les rédactions de la communication de l'information occidentale notamment française et là on est en train de pratiquement d'acclamer ce qui arrive un peu l'effondrement de l'état syrien et d'acclamer ces groupes armés qui sont arrivés et on les décrit comme étant bien sûr des combattants de la liberté comme étant bien sûr une opposition politique comme quoi c'est l'avènement de la démocratie des libertés en Syrie et tout cela est faux tout cela est faux il faut absolument remettre les pendules à l'heure expliquer que ce qui arrive actuellement en Syrie est déjà arrivé dans plusieurs pays en arabe en Libye souvenez-vous en Tunisie en Egypte au Soudan au Yémen et le résultat c'est le démantèlement de ces pays c'est l'explosion de ces pays et c'est on a imposé aux populations ce qu'on leur a promis la paix et la sécurité et on a fait subir à ces populations la horde de personnels de terroristes et de barbares et de djihadistes qui sont venus d'un peu partout pour détruire tous ces pays et ce qui va se passer encore en Syrie dans les jours à venir et dans les mois à venir on pourrait peut-être si vous voulez faire quelques projections et analyser faire des projections mais l'occasion est également donnée à Ali Kafsi de rappeler les postulats les constantes de la politique étrangère algérienne à savoir notamment la préservation de l'intégrité territoriale des pays de ces institutions et des aspirations de leur peuple l'Algérie dans sa politique étrangère et ceci depuis même avant l'indépendance même à l'époque du FLN on a toujours plaidé des causes justes l'indépendance du peuple et on a aussi plaidé l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires internes des états ce que l'Algérie la position de l'Algérie elle est honorable pourquoi ? parce que nous on reconnait les états on ne reconnait pas le gouvernement ça veut dire pour l'Algérie la Syrie est un état on travaille avec tout pouvoir qui arrive à l'état mais on reconnait l'état l'état pour nous la Syrie ce qui nous intéresse en Syrie c'est son intégrité territoriale et la sérénité ça veut dire le peuple syrien soit uni à l'abri de la violence c'est ce qui intéresse l'Algérie ça a été exprimé dans un communiqué officiel du ministère des affaires étrangères mais moi je reviens je reviens à cette situation de chaos qui a été soulevée par notre invité monsieur Khasimi cette situation de chaos n'a jamais conduit n'a jamais conduit à ça veut dire à une situation mieux que celle qui l'a précédée ça veut dire on a toujours allé du mauvais au pire on n'a jamais été dans une situation meilleure je donne l'exemple de la Libye la Libye aujourd'hui quand il a quitté la Syrie ça m'a fait directement rappeler le Qaddafi quand il a été assassiné est-ce que la Libye aujourd'hui est meilleure que celle de la Libye je pense que la Libye d'aujourd'hui elle est toujours comme celle de 2011 la division de gouvernements qui s'acharnent entre eux un système tribal qui n'a pas cessé de se renforcer le pouvoir d'achat qui est tombé au plus bas la situation économique qui est désastreuse mais il y a aussi les ingéreuses étrangères parce que cette situation profite aux acteurs étrangers qui bénéficient des ressources naturelles de ces pays la Syrie je l'espère bien fort qu'elle ne vivra pas le même scénario mais toutes ça veut dire toutes les analyses que j'avais lues récemment indiquent que la Syrie va vers une situation de chaos au moins pour certains mois ou certaines années espérons que ce ne sera pas le cas c'est le scénario catastrophe espérons que ce ne sera pas le cas je reviens à notre région à l'Afrique du Nord et au Sahel je dis que l'opération cette tentative de subversif de la France qui est menée en Algérie à travers ce jeune homme Issaoui Mohamed Amin et d'autres opérations qui sont menées actuellement au Niger ou bien au Tchad ou bien partout en Afrique nous incite l'Algérie et les nations africaines à prendre quelques mesures premièrement c'est de renforcer la sécurité intérieure intensifier la surveillance des organisations étrangères opérant sur le territoire ça c'est premièrement deuxièmement établir une coopération régionale protéger les renseignements sur les activités subversibles pour contrecarrer les influences étrangères ici c'est un appel c'est une solution à faire de la coopération régionale en matière sécuritaire et en matière militaire ça veut dire une priorité pourquoi l'Afrique du Nord et le Sahel n'ont pas encore cette coopération ça veut dire un point plus fort que ce que nous avons aujourd'hui et troisièmement mettre en lumière ces pratiques il faut médiatiser il faut médiatiser ces tentatives il faut les rendre publiques à chaque fois que les services de sécurité ça veut dire mettre en lumière comment dire mettre en échec une tentative il faut la médiatiser cela renforce le front interne cela met en exergue la dangerosité de la situation et cela clarifie la situation et dit que l'Algérie est ciblée de partout il faut faire attention il ne faut pas s'aider à la manipulation et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs Ali Kapsi je me retourne encore une fois vers vous Hassan Kassimi l'occasion est donnée également d'évoquer la doctrine de paix et sécurité de l'Algérie oui vous devez savoir que dernièrement il y a eu une réunion de haut niveau c'est la 11ème session de haut niveau qui s'est tenue à Rouen sous le parrainage de l'Algérie et qui porte sur la paix et la sécurité donc c'est un peu à l'occasion de cette réunion c'est toute la doctrine de l'Algérie en matière de paix et de sécurité qui a été un peu développée dans un partenariat parfait avec les pays de l'Union africaine donc nous sommes dans une phase qualitative importante une transition importante dont l'objectif est d'abord d'intégrer la sécurité d'éviter à ce que cette sécurité soit confiée à des acteurs étrangers et cela le plus grand risque nous l'avons vu dans le passé où on a vu dans le cadre du format colonial de la coopération avec la France qui a déstabilisé pratiquement tous les pays et c'était une colonisation qui ne disait pas son nom mais pratiquement tous les mécanismes qui étaient en place ne faisaient que renforcer cette dépendance et cette soumission du continent africain à l'égard de la France donc d'abord la doctrine de l'Algérie et bien sûr c'est la même doctrine que celle de l'Union africaine c'est de s'approprier le concept de sécurité de l'intégrer d'en faire une politique collective où on devrait sécuriser les espaces réduire la présence étrangère sur le continent africain renforcer la souveraineté des États une souveraineté bien sûr militaire sécuritaire une souveraineté économique une souveraineté technologique ce sont des défis ce sont des problématiques très très importantes si je dois revenir en Algérie l'Algérie a avancé en train d'avancer très très vite nous sommes pratiquement l'Algérie et engagée dans des projets futuristes à savoir l'intelligence artificielle la maîtrise des nouvelles technologies devons faire de l'Algérie une puissance pas uniquement en Afrique mais une puissance en Méditerranée et tous les jalons sont en place pour faire de notre pays un pays qui compte un pays respectable et un pays qui est influent et là croyez-moi l'Algérie ce n'est pas pour rien que l'Algérie a été classée parmi les premiers pays en matière de prospérité prospérité c'est pas rien vous devez savoir qu'en Europe et aux Etats-Unis la prospérité est de plus en plus battue en brèche et la pauvreté est en train de s'étendre de manière dramatique et l'effondrement pratiquement du vieux modèle de développement occidental est en train de s'effondrer vous n'avez qu'à prendre l'exemple de la France qui est pratiquement au bout du rouleau c'est un pays qui va connaître de 2025 des turbulences sociales, économiques et politiques qui peut-être que seront hors de maîtrise et qui vont ouvrir des situations d'instabilité dans ce pays une précarité galopante et là nous sommes prêts à aider la France dans le cas où ce serait le cas où nous sommes prêts à leur donner un peu notre modèle de développement en matière de sécurité en matière de développement en matière de prospérité l'Algérie s'engage vers l'avenir en mettant en place pratiquement tous les principes universels qui sont un peu la force et la puissance de la doctrine de l'Algérie un mot que vous vouliez ajouter Ali Kapsi en guise de conclusion je dis que je dis que je dis que l'affaire Mohamed Amin Essawi est en blématique des défis sécuritaires et politiques auxquels l'Algérie fait face aujourd'hui elle souligne également l'importance d'une vigilance collective et d'un front interne qui unit pour déjouer les manœuvres visant à porter atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité de l'Algérie les actions des services algériens dans cette affaire sont un exemple de professionnalisme et de résilience face à une menace complexe et multidimensionnelle qui nous guette quotidiennement je pense qu'un grand bravo pour les services de renseignement qui ont pu déjouer cette tentative ne pas la déjouer seulement mais la manipuler et d'aller jusqu'au bout et de voir qu'est-ce que les barbouses françaises voulaient faire de ce jeune homme et finalement c'était grave c'était complètement de créer des groupes terroristes c'est très grave c'est la déstabilisation de l'Algérie qui est en jeu c'est la stabilité qui est en jeu alors je pense que cette opération révèle beaucoup de choses il faut signifier il faut être sur un même mot et ne pas céder à la manipulation parce que la manipulation mène inévitablement au chaos peut-être qu'il faut il faut rappeler que ce qui était demandé justement au jeune Issaoui Mohamed Amin était de recruter de cibler des personnes considérées parmi les plus extrémistes notamment dans les quartiers populaires de former des groupes de donner des listes justement de ces groupes également établir une cartographie des points sensibles et même pour l'acheminement de l'armement c'était connu c'était l'armement en provenance de Libye à vous de conclure Hassan Kassib je veux savoir que la France est toujours en retard de de beaucoup beaucoup d'événements qui se déroulent l'Algérie l'Algérie a évolué mais la France n'arrive pas à comprendre que l'Algérie des années 2024 de l'année 2024 ce n'est plus l'Algérie des décennies passées l'Algérie un pays fort puissant influent qui a des services de sécurité de haut niveau sur le plan international et qui attend de pied ferme d'autres actions qui éventuellement qui pourraient être initiées pour déstabiliser l'Algérie et croyez-moi que l'Algérie n'a pas utilisé toutes ces cartes elle les utilisera le moment opportun et pour assurer l'intégrité territoriale la sécurité de nos populations et bien sûr prendre des mesures des mesures sur le plan international pour pouvoir contrer toutes ces hostilités qui sont en train de se développer de manière très dangereuse pour un peu déstabiliser le Sahel le continent africain et le monde arabe bien sûr Merci à vous Hassan Kassimi pour toutes ces précisions et ces éclairages vous êtes notre consultant vous êtes spécialiste également des questions géostratégiques merci également à Ali Kapsi mon collègue journaliste à la chaîne 3 Mesdames, Messieurs merci à vous de nous avoir prêté attention lors de cette émission consacrée au plan de déstabilisation qui vise notre pays des plans de déstabilisation qui sont synonymes d'échec heureusement merci à vous très bonne écoute merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous